Et bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperone et aujourd'hui se trouve pour les résultats de WWE SmackDown, c'est parti pour les résultats. Donc le show commence avec Roman Reigns qui ouvre le show et qui vient parler au micro donc. Donc comme Haro tout ça il se met en avant, il dit qu'il a battu l'autorité, qu'il a repris son titre. Voilà, il refait son petit speech, il dit que je ne suis pas un mauvais gars, je ne suis pas un gentil gars, je suis le gars. Voilà son petit speech qu'il a fait déjà à Haro. Mais ensuite il est interrompu par ADSL donc, comme on le sait, il est devenu number one contender donc, grâce à sa victoire Haro cette semaine. Donc un échange a eu entre les deux catchers donc, il parle tout ça, ADSL qui dit j'ai catché partout tout ça. J'ai eu tous les, j'ai gagné beaucoup de championnats. Après Roman Reigns parle et il va le calmer directement, il dit t'as pas gagné encore ce championnat et que je sache tu m'as jamais battu et tu me battras jamais. Voilà c'est les mots qu'il a dit avant de partir Roman Reigns. Donc voilà, ensuite il est parti. Donc ensuite on nous a annoncé le main event de la soirée donc, ADSL et Cesaro contre Kevin Owens et Grigirico. Donc voilà, pour ça on va commencer avec le premier match de la soirée donc. Donc qui est donc The Vought Villains contre Sinkara et Kalisto. Donc The Vought Villains, c'est la première fois que je les vois, je ne sais pas si ils sont dans NXT ou quoi. Mais j'aime pas du tout leurs personnages. Ils arrivent en hot school, en noir et blanc tout ça, leur entrée. Voilà, j'aime pas du tout leur tag team. Donc ils affrontent Sinkara et Kalisto et les Lucha Dragons menaient bien le match. Mais c'est The Vought Villains donc ils remportent le match vu que c'est leur début à SmackDown et tout ça. Donc voilà, victoire The Vought Villains. Donc je ne sais pas s'ils deviennent des NXT. C'est la première fois que je les vois donc je ne sais pas. Voilà. Donc victoire, comme je disais, The Vought Villains. Ensuite, match suivant donc Natalia contre Summeray donc avec Charlotte au commentaire. Donc match rapide de victoire de Natalia face à Summeray donc. Et à l'issue du match, Natalia donc qui va aller provoquer Charlotte. Ensuite, match suivant. Le Miss contre Zack Ryder donc la revanche pour l'équipe de Claire Continental. Donc le Miss est accompagné de Maryse donc qui fait son entrée avant le match. Donc voilà, qui vient, qui parle. Elle parle en français, elle dit bonjour tout le monde, tout ça. Et elle annonce à son mari, tout ça, le champion, le Miss, champion intercontinental. Donc voilà, qui affronte Zack Ryder. Donc match vraiment bien mené par Zack Ryder. Mais encore une fois, Maryse a distrait Zack Ryder donc elle a arraché la protection d'un des coins. Donc Zack Ryder a commencé à s'énerver, l'arbitre l'a vu. Donc ça a distrait Zack Ryder donc il n'a pas vu le Miss par derrière, il l'a attaqué. Donc là, on a profité pour porter son score Crash Infinity et remporter le match. Donc voilà, Zack Ryder se fait encore avoir par Maryse. Le Miss conserve son titre. Donc, et ensuite on l'a retrouvé donc dans les coulisses et il est interviewé. On le voyait péter les plombs dans les coulisses. Donc voilà. Et Zack Ryder a annoncé que ce serait, c'est pas fini, c'est pas fini. Entre lui et le Miss. Donc voilà. Ensuite, match suivant donc Apollo Crew contre Curtis Axel. Et donc ce c'est l'autre casse qui fait leur petit speech comme d'habitude avant le match. Donc ils ont fait un pire feu ciseau pour savoir qui va... Qui va catcher, c'est Curtis Axel qui a gagné donc. Et qui affronte Apollo Crew. Donc voilà, Apollo Crew. Un monstre lui, un monstre. Franchement, je l'adore ce mec. Il est énorme. Donc ouais, le match a pas duré longtemps. Donc bien sûr, victoire d'Apollo Crew. Face à Curtis Axel. Donc voilà, ça a été rapide. Victoire d'Apollo Crew. Ensuite, match suivant, Dinombrose contre Tyler Breeze. Donc match super rapide. Il a duré quoi ? 20 secondes. Donc voilà, il y a eu quelques coups. 2 holidays, 1, 2, 3. Victor de Dinombrose. Il n'y a pas cherché à comprendre Dinombrose victoire. Donc voilà, pour ça ensuite. Main Event donc de SmackDown, Césaro et Edge Style. Contre Kevin Owens et Krish Jericho. Donc voilà, franchement beau match. Beau match. Donc à la fin, Edge Style allait sauter sur Kevin Owens de la troisième corde. Mais Chris Jericho le pousse. Donc on croyait que c'était fini mais Edge Style a dû tomber de Kevin Owens. Donc ça a encore continué, ça a continué. Donc ensuite, Sami Zayn débarque de nulle part. Donc voilà, avec des arbitres qui lui courent après. Donc voilà, pour le stopper, donc ça a distrait Kevin Owens. Donc voilà, qui est concentré sur Sami Zayn, qui le regarde donc. Et donc ils en profitent donc pour le faire un petit paquet et remporter le match. Donc voilà, Césaro et Edge Style remportent le match face à Kevin Owens et Krish Jericho. Donc voilà, grâce à la distraction de Sami Zayn. Donc ensuite, c'est parti en bagarre entre Sami Zayn et Kevin Owens. Donc voilà, et ensuite les invite ont réussi à les séparer. Ensuite, à l'issue du match, donc les Dudley Boys viennent attaquer Edge, mais Roman Owens vient l'aider. Donc Edge Style et Roman Owens se débarrassent des Dudley Boys. Et se serrent la main donc, tout en se défendant du regard pour conclure le show de SmackDown. Donc voilà pour les résultats de SmackDown. Donc on va passer aux news, donc aux quelques news qu'il y a. Donc on va mettre mises à jour sur le retour de Cena. Donc John Cena n'est pas apparu à Raw ce lundi, puisqu'il n'est pas totalement prêt à revenir et à catcher. Donc il était assez remis de sa blessure pour son appareil sur WrestleMania. Mais ce retour est prévu à l'heure actuelle donc pour mi-mai ou juin. Donc ce qui est déjà mieux que l'ancien pronostic qui visait juillet. Donc voilà encore quelques mois de repos pour Cena. Ensuite, fin de suspension donc pour Titus O'Neill. Donc il devrait faire son retour lors de Raw donc lundi prochain. Ensuite Sami Zayn donc en backstage AW. Il se dit que Sami Zayn n'est pas blessé malgré le fait qu'il se tenait les côtes et l'épaule. Après son top Con Elo Arrow donc hier soir. Mais normalement tout va bien pour Sami Zayn. Donc Maryse et Renee Young et Lana ont été ajoutés au casting de Total Diva. Donc voilà, on va aller voir, surtout Maryse, on va la voir dans Total Diva. Donc voilà, c'est énorme. Ensuite, c'est trolling dans un film donc c'est trolling sur au casting du thriller Temple donc avec Wesley Snipes, Anne Hitch et Dave Hannibal. Donc le film est centré sur une équipe de militaires surentraînés qui se retrouvent isolés dans un complexe militaire abandonné dans lequel des phénomènes étranges arrivent. Donc le tournage débute ce mercredi 6 avril. Donc voilà, vraiment hâte de voir un thriller ou quoi. Ce film doit être très intéressant surtout parce qu'il y a assez trolling déjà. Il y a assez trolling dedans donc vraiment hâte de voir qu'est-ce que va donner ce film. Ensuite, les catchers donc. Il y a eu Dolph Ziggler contre Stardust dans le dark match de SmackDown donc victor de Dolph Ziggler. Ensuite, ça a été annoncé donc Bribella prend officiellement sa retraite. Donc voilà, c'est Philippe Bribella. Elle a pris finalement sa retraite. Donc la promo de Payback donc est sortie donc c'est une promo de la Wyatt Family donc voilà c'est ceux qui seront sur le poster et tout ça. Donc pour la promo de Wrestlemania, la promo de Payback désolé parce que je voulais juste après là je parle de Wrestlemania donc désolé je me sens brouillé. Donc liste des talents donc de NXT de l'entrée de Wrestlemania donc les catchers donc qui étaient sous les costumes de l'entrée de Triple H donc avec les masques en crâne et tout ça. Donc ça a été Finn Balor, Hideo Tami, The Revival, Chad Gable, Simon Gotch, Chris Girard, Blake Murphy, Enzo Amor, Elias Samson donc ont été utilisés pour l'entrée de Triple H à Wrestlemania 32. Et aussi Drake, Wealth, Sean Bennett, Danilo, Enzo Amor, tous les trois arbitres de NXT donc également ont été utilisés comme figurants de cette entrée. Donc voilà pour les participants de l'entrée de Triple H à Wrestlemania. Ensuite on va passer avec la dernière nouvelle donc nouvelle très choquante, l'Endertaker retiré de la tournée européenne en Europe. Donc l'Endertaker n'est plus annoncé qu'en faisant partie de la tournée européenne en Europe donc sur le site officiel de la WWE il y a quelques jours. Donc il a été enlevé donc du site de la WWE même du poster donc il y a un nouveau poster, il n'y a pas Undertaker. Donc voilà quel choc donc pour ceux qui vont, ceux qui voulaient le voir à Paris en Angleterre. Et bien malheureusement les fans français ne pourront pas voir l'Endertaker à Paris-Bercy donc voilà c'est une triste nouvelle. Franchement on ne s'y attendait pas mais l'Endertaker ça devrait être d'après ce qu'il a dit après son match à Wrestlemania ça devrait être son dernier match. Donc voilà pourquoi il n'est pas présent lors de la tournée européenne. Mais rien n'est officiel encore bien sûr, la WWE ne lâche pas Taker, il veut à tout prix qu'il soit là l'année prochaine à Orlando pour Wrestlemania 33 donc voilà. Il ne lâche pas l'Endertaker les officiels. Donc voilà on va se quitter sur ces derniers mois donc voilà c'est la dernière news. Et c'est tout pour les résultats des news de SmackDown donc voilà j'espère que vous avez apprécié mes vidéos comme d'habitude. Quant à moi je vous dis on se retrouve pour Monday Night Raw donc voilà lundi Monday Night Raw donc voilà. On se retrouve pour Monday Night, allez salut tout le monde. 10. Merci àありがとうございました. zijn